Alors aujourd'hui c'est David qui va faire le père Fouras et il a amené avec lui un des gardiens du fort, le maître Jean-Pierre Régnier. Applaudissements pour maître Jean-Pierre Régnier s'il vous plaît. Le spécialiste batodo. De batono ? Oui, batodo, c'est le mot japonais. Ah c'est pas katana le mot ? Je croyais que c'était katana moi. C'est l'arme le katana. Ah l'arme c'est le katana ? C'est un sabre, sabre japonais. Et le batodo c'est la discipline c'est ça ? Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? C'est des tatamis ? Voilà, ce sont des dessus de tatamis en paille de riz qu'on roule et qu'on mouille une nuit pour les rendre plus durs. Oui, vous pouvez vérifier s'ils sont durs. Ah oui, c'est très dur, s'il y a un enfant qui veut venir, c'est Bano et viens, regarde, tu vas voir. A droite, on a compliqué l'épreuve en mettant un bambou sec qui est censé représenter un os. Qu'est-ce qui va se passer David ? Oui, on va les couper mais on va chercher comment ils les coupent. Parce qu'en effet c'est pas très coupant et il faut être très coupant, disons, pour couper ces tatamis. Ah oui, parce que c'est très épais, donc il faut quand même qu'on arrive à les couper. Oui, donc sans doute il y a une technique. Et là le maître il va y arriver, il va les couper. Ah ouais, on va voir. Ah oui, on va voir. Et on va voir parce que c'est exactement la question que je vais vous poser, les amis. En effet, quel est le secret pour couper ces nappes de paille de façon efficace ? Est-ce qu'il faut frapper fort, frapper vite ou bien faire un mouvement de va-et-vient ? La tension est à son comble. Ah oui, très très bien. Ah dis donc, mais ça coupe nette. Allez donc, c'est pratique, je fais un barbecue chez moi la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas venir ? Non, c'est hyper bien. Alors, quel est le secret ? Parce qu'il faut quand même que je donne la bonne réponse. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut frapper fort ? Est-ce qu'il faut frapper vite ? Ou est-ce qu'il faut couper ça comme un steak ? Faut frapper vite. Ah, la bonne réponse, c'est donc faut frapper vite. Voilà. D'accord. Faut couper vite. Faut couper vite. Mais alors expliquez-nous pourquoi. Comment se fait-ce, David ? Oui, parce que si on fait un mouvement verbi, il faut une lame d'entolée. C'est un scie, en effet. D'accord. Mais ça, c'est pas un scie. Non. Donc ça, c'est out. Une scie, on dit. Oui, une scie. En Angleterre, c'est peut-être un scie, mais en France, c'est une scie. Non, mais c'est des détails, tout ça. C'est le science. C'est la science. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la science. Si on tape fort, ça devient une sorte de masse et on tape comme si on tapait avec un marteau. Et on ne le coupe pas. D'accord. Mais quand on tape rapidement, on crée des sortes de fissures dans la matière et on s'enfonce dans ces fissures avant qu'ils n'ont le temps de se renfermer. C'est fascinant. C'est fascinant. Un peu ici, s'il vous plaît, pour l'explication de David Lowe et du maître. Sous-titrage ST' 501